Tu manques d'argent pour pouvoir lancer ton business ? Tu manques d'argent frais pour pouvoir amplifier ton business actuel ? Eh bien, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver parce que ça t'évite en fait de faire beaucoup d'erreurs financières et de faire les mauvais choix d'investissement par manque d'expérience, surtout si tu démarres. D'ailleurs, j'ai une des règles clés, c'est de dire que quand un entrepreneur se lance pour la première fois dans une activité entrepreneuriale, c'est de lui imposer un budget inférieur à 5 000 euros, justement pour éviter qu'il y ait des risques financiers trop importants. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des atouts, des ressources, des points forts, une expertise, un savoir-faire, un savoir-être que l'on peut vendre seulement par manque de confiance en soi, manque d'estime de soi ou par prétendument manque de temps, d'énergie, etc. Eh bien, on ne le fait pas. Alors que toute cette expertise, ce savoir-faire, savoir-être, etc., tu pourrais aujourd'hui imaginer le commercialiser pour générer ce qu'on appelle un revenu d'opportunité et ainsi en fait collecter du cash frais pour pouvoir financer le lancement, le développement de ton entreprise. Ce concept de revenu d'opportunité est un concept clé que je travaille avec tous les entrepreneurs qui m'accompagnent parce qu'il permet, il a cette faculté de générer du cash relativement rapidement. Bien sûr, c'est propre à chaque entrepreneur, à chacun, à ses niveaux d'efforts différents à fournir. Mais il permet vraiment d'aller chercher du cash là où il est. C'est vrai. Pourquoi finalement faire des efforts et se tuer à tâche pour aller chercher des clients et des machins, et finalement pour générer du cash à plus de 2 ans à tel endroit, alors que maintenant, tout de suite, tu peux avoir des ressources qui te permettent de générer du cash. Alors encore une fois, il n'y a rien de magique. C'est des efforts, il faut du travail, c'est la concentration, il faut mettre en œuvre un nombre d'actions et tout. Il y a des clés pour ça. L'exemple que je vais te donner, c'est une cliente que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps. Cette dame, elle est hypnothérapeute, elle a son cabinet à Pertuis, elle travaille très bien, elle est recommandée par de nombreux docteurs de sa ville. Aujourd'hui, elle remplit les 4 jours d'ouverture de son cabinet par des consultations d'hypnose. Donc 4 jours par semaine, elle est complète, elle est blindée, elle rentre ses clients, elle fait son chiffre d'affaires, problème, maintenant elle veut plus de chiffre d'affaires parce que ce chiffre d'affaires lui permet tout juste d'avoir un équilibre financier dans sa vie. Et on a comme mission, on a comme challenge de doubler son activité. Alors pas au niveau du temps parce que le cabinet il est plein, mais par contre on va essayer de dupliquer son cabinet sur internet. Donc avec l'ensemble des outils webmarketing, je vais étudier avec elle, qu'est-ce qu'elle peut faire en ligne, comment elle peut vendre ses séances d'hypnose en ligne ou d'autres produits pour qu'elle puisse doubler son chiffre d'affaires. L'objectif c'est que d'ici septembre 2018, elle ait doublé son chiffre d'affaires et qu'elle vive pleinement de son activité en ligne. Le premier travail qu'on va faire avec cette hypnothérapeute, c'est que cette dame-là a plus de 5 ans d'historique derrière elle. Ça fait plus de 5 ans qu'elle traite ses patients et qu'elle aide ses patients à aller mieux grâce à l'hypnose. Ça fait 5 ans qu'elle prend des notes sur tous ses patients. Donc on a des dossiers énormes de connaissances clients sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, leurs problèmes, leurs peurs, comment elle a soigné leurs peurs, les taux d'échec, les taux de succès, les problématiques récurrentes, l'âge des clients. Elle a même récupéré des e-mails. Donc cette hypnothérapeute, elle est vraiment avant-gardiste dans sa manière de fonctionner puisqu'elle a déjà eu le principe, cette notion de collecter les données clients. Elle a eu le nez pour ça. Et aujourd'hui, grâce à ça, on va pouvoir avec elle travailler et délimiter un ou deux produits de revenus d'opportunité pour déjà amplifier son chiffre d'affaires parce qu'elle va avoir besoin de plus de cash pour pouvoir financer le doublement de son activité. Aujourd'hui, elle a son cabinet qui lui coûte un coup de revient chaque mois parce qu'il faut qu'elle loue le bâtiment, etc. Et puis après, il faut qu'elle finance sa vie, elle a des enfants et tout. Donc du coup, il faut qu'elle finance tout ça. Donc du coup, elle n'a pas assez de ressources pour financer l'achat d'un autre site web, l'achat d'une nouvelle tactique de réseaux sociaux ou l'achat de financement de publicité en ligne, etc. Donc premier travail qu'on va poser ensemble, un des premiers travails, parce que c'est quand même un process un peu complexe. Là, on y sera dans un processus d'un an. Mais l'idée, c'est que tout de suite, on va étudier quel produit elle peut créer et qu'elle va systématiquement proposer à la fin de ses consultations d'hypnose. Aujourd'hui, elle voit X clients par semaine qui payent un certain taux horaire, qui génèrent un certain chiffre d'affaires chaque mois. L'idée, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle l'upsell. Alors l'upsell, c'est proposer un produit après qu'un client ait déjà acheté un produit. Typiquement, tu vas acheter ton fromage sur le marché, tu achètes ton petit morceau de roquefort et après, le marchand, il te dit « Ah ben écoutez, regardez, là, j'ai une petite promotion, ce fromage de chèvre, là, d'excellent. Il vient de Cévennes. Il est franchement, c'est un bijou. Là, j'en ai qu'une quantité limitée. Vous voyez, j'ai que deux barquettes. Si vous voulez, ils sont à 5 euros, je ne sais pas, les deux fromages, le 10. Est-ce que ça vous tente ? » Et là, on a 20% des gens qui vont systématiquement dire « Oui, je le veux. » Donc 20% des clients qui achètent un produit supplémentaire, c'est 20% du chiffre d'affaires en plus instantanément. Instantanément. Encore faut-il se poser les bonnes questions. Encore faut-il te dire « Ok, je mets en œuvre les actions nécessaires pour travailler mes revenus d'opportunité. » Alors là, ce qui est intéressant dans la situation de cette hypnothérapeute, c'est qu'elle a déjà une base clientèle absolument formidable et qu'on va pouvoir, avec, créer le produit d'opportunité. Donc ça, ça s'adresse aux gens qui ont déjà une activité en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut se mettre en œuvre aussi pour les gens qui démarrent. Parce qu'on est nombreux dans ce cas-là à démarrer un business et on n'a pas de trésorerie, on n'a pas de cash. Typiquement, tu peux être au chômage, tu peux être au RSA ou simplement avoir fait une faillite avant ou tu sors juste d'une séparation, désolé si c'est ton cas, ou tu viens de quitter ton job et là, je veux dire, peut-être par exemple, tu as 2 000 euros sur ton compte bancaire et c'est tout. Il te faut 5 000 euros pour lancer ton nouveau business, construire un site web, acheter des nouveaux bouquins, des formations. Où est-ce qu'on trouve ce cash-là ? Aujourd'hui, tu as les ressources, les points forts, les atouts nécessaires, le savoir-faire, le savoir-être qui va te permettre de développer ces revenus d'opportunité. Les revenus d'opportunité, c'est des services, des produits que tu vas vendre temporairement pour t'aider à générer du cash, des revenus et que plus tard, normalement, ces produits d'opportunité, on va les abandonner pour se concentrer à ton activité Docker, à ce que tu aimes le plus faire. L'idée des revenus d'opportunité, donc revenu, c'est de l'entrée du cash, d'opportunité parce qu'on va être opportuniste, on va exploiter, tu vas t'autoriser à exploiter tes points forts, tes ressources, ton savoir-faire, tes compétences, ton savoir-faire, quoi, pour créer un produit spécifique qui correspond à ce que tu aimes. C'est pas ta passion totale, quoi, c'est pas ce produit-là vraiment qui t'excite au plus haut point, etc. Mais tu aimes ça. C'est quand même aligné avec tes valeurs. Donc l'idée, on va chercher à mettre en place les actions et les outils nécessaires pour développer ces revenus d'opportunité. Ça, c'est une formation que j'ai mis en place. Tu peux la consulter tout de suite sur biz200.fr slash go slash cash. Biz200.fr slash go slash cash. Tu as le lien dans la description en dessous ou dans le i comme info normalement. Cet atelier formation te prend par la main de A à Z, exactement comme je le ferai avec mes clients. L'intérêt de le faire à travers cet atelier-là, bien sûr, c'est que tu vas être autonome. Il faudra bien sûr avoir un moment de calme où tu vas te retrouver seul devant ton écran et les vidéos que je vais te proposer, les checklists, le brainstorming à faire compagnie pour que tu puisses vraiment te concentrer dessus. Mon objectif, c'est que dès aujourd'hui, dans les deux heures qui suivent le début de la formation, que tu aies déjà sélectionné tes revenus d'opportunité. et que tu puisses, dans deux heures, commencer à bosser concrètement sur comment tu vas mettre en œuvre ce revenu d'opportunité, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois créer, qu'est-ce que tu dois mettre en place sur Internet, etc. Bien sûr, on va utiliser Internet pour ça. Le webmarketing, justement, c'est extraordinaire. Le webmarketing, c'est un outil magique. Avec ça, putain, tu peux accéder à une source clientèle absolument colossale. Donc, on va l'exploiter. Mais, mais, si tu n'es pas à l'aise avec Internet et que, par exemple, imaginons que tu as un très, très, très bon réseau physique d'un milieu de façon professionnelle et compagnie, on va voir aussi comment l'exploiter dans cette tactique de revenu d'opportunité, dont le but, de générer du cash frais pour assurer la pérennité de ton business, pour assurer le développement de ton entreprise. Ça, ça se passe sur biz200.fr slash go slash cash. Ça se passe en dessous. C'est un atelier de formation complet, intégral. Je t'aide donc avec ce kit-là, complète. Il y a toutes les ressources nécessaires. Tu as les checklists, les documents Word à compléter. Tu as des vidéos qui t'expliquent, qui sont bien fractionnées en modules, que tu peux revoir et revoir, etc. Bref, quoi, j'ai essayé de construire ce module dans cette formation la plus ludique, la plus fun possible, la plus légère possible pour que tu puisses être axé. Résultat. Maintenant, je veux du cash pour mon business. Je veux du cash pour pouvoir être plus à l'aise dans ma vie et arriver à être opportuniste. Ce n'est pas un gros mot. Être opportuniste, c'est savoir capter de l'opportunité. C'est s'autoriser à réussir, s'autoriser à avancer dans sa vie d'entrepreneur De toute façon, si tu me suis au quotidien, tu le sais que moi, mon truc, c'est de savoir te botter le cul au bon moment et te donner les outils là où il te manque un peu des petites choses pour avancer. Aujourd'hui, tu as en toi 80% des ressources nécessaires pour développer ton business. Il te manque juste les 20% qui vont te permettre d'avancer, de faire le plat, d'avoir le déclic, d'avoir dire, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, c'est ça. Voilà. Moi, je t'amène ces 20% pour que tu puisses aujourd'hui générer des revenus frais, pour développer ton business. Ça se passe tout de suite sur biz200.fr slash go slash cash. Je te retrouve tout de suite dans le premier module. A tout de suite de l'autre côté, entrepreneur.